Pour te présenter, Edmond, tu es chirurgien dentiste diplômé de la fac de Marseille, tu as trois certificats d'études supérieures, un DU en occluso d'ontologie, tu es le fondateur du groupe Edmond Binas qui permet d'accompagner, qui a vocation à accompagner les praticiens, à améliorer tous les aspects non cliniques au sein des cabinets. La BGDS, puisque tu as changé le nom, est leader en Europe dans le domaine de tout ce qui est consulting et formation non clinique dans les cabinets. Pour synthétiser aussi, tu es l'auteur de très nombreux ouvrages de référence. On a agréé ensemble, il y a quelques mois, un partenariat entre ton groupe et l'Avocast pour apporter des pistes de réflexion et d'amélioration à nos chirurgiens dentistes. Ça se résume en plusieurs outils, notamment maintenant, ce qui va devenir, j'espère, un rendez-vous incontournable pour nos praticiens. Tous les mois et demi, on a créé la newsletter E-Boost, qui est un éclairage sur l'actualité et la gestion des cabinets dentaires par tes soins. On fait aussi maintenant, tous les deux mois, sur Facebook et sur la chaîne YouTube de l'Avocast, des vidéos qui sont des conseils de management pour les cabinets dentaires, pour les structures des praticiens. On organise aussi, on a décidé trois fois par an d'organiser des webinaires et c'est dans ce cadre que ce soir, nous abordons ce que nous considérons comme un sujet essentiel afin de maintenir une dentiste théorie actuelle de qualité. C'est la présentation des traitements du panier libre. Il faut savoir qu'entre 2019 et 2020, la part du RAC0 est passée de 32% à 53% et le panier tarif libre de 41% à 25%. Ce sont des chiffres qui sont assez flagrants. Les derniers mois après le premier confinement ont été assez dynamiques dans le dentaire puisqu'on a fait plus de 21% en novembre, 17% en décembre et la dynamique perdure puisque les dépenses de soins dentaires ont une croissance de 10% encore en janvier. Donc, on va parler de toutes ces thématiques. À mes côtés, mon fidèle Gérard, consultant clinique au sein du laboratoire. Simplement, je voulais préciser que vous pouvez poser des questions et qu'au fil de vos questions, délicatement, j'interromperai Edmond pour pouvoir les lui poser. Je donnerai quelques nouvelles du confinement parce que je suis certain que ça intéresse une partie d'entre nous. En tout cas, je te laisse la parole Edmond et merci d'être encore à nos côtés ce soir. Merci beaucoup, Greg. Écoute, moi, de mon côté aussi, je voudrais vous remercier parce que je suis très heureux de faire ce partenariat avec Labocast car en fait, je considère que c'est le premier partenariat qu'on fait avec un labo et je considère que la relation praticien ou cabinet dentaire-laboratoire de prothèse, aujourd'hui en France, c'est encore quelque chose qui n'est pas très développé et j'espère qu'on peut être un peu les initiateurs d'une véritable collaboration entre les cabinets et les labos et peut-être même en utilisant maintenant les nouvelles technologies, aller beaucoup plus loin car en réalité, il y a énormément de communication dans la relation entre le prothésiste et le labo. Il n'y a pas que de la technique, il y a aussi beaucoup de com. Et je pense que c'est ce travail-là qu'il faut absolument faire dans les années qui viennent et moi je vois vraiment la relation praticien-prothésiste comme une relation interdisciplinaire en réalité et donc aujourd'hui en France, je crois qu'on a vraiment une grande marge de manœuvre par rapport à ça. Ce qui est extraordinaire, c'est ce que tu mentionnes du fait de ces nouvelles technologies, on est multicanal aujourd'hui en termes de communication, plus besoin d'avoir cette promiscuité en permanence, d'être présent par le biais de tout ce que la technologie met à disposition, les WhatsApp, les photos, les vidéos, les emails, c'est extraordinaire. On peut imaginer que le prothésiste peut être présent à distance. Pour la prise de teinte. Peut-être pas pour une prise de teinte, mais pour… Avec un teintier numérique. Voilà, avec un teintier numérique, ou alors pour voir la forme du visage du patient, pour entrer en communication avec le patient, pour lui poser des questions, etc. Donc aujourd'hui, on est vraiment à l'aube d'une nouvelle ère et il faut qu'on rentre de plein pied là-dedans. Et donc, la présentation des traitements, évidemment, ça fait partie intégrante de cette relation-là. Voilà, donc, alors pour nous, on va commencer par… Voilà, ça va un peu vite, excusez-moi. Voilà, donc, ce qu'il faut dire tout d'abord, c'est que dans la méthode que nous avons développée, qu'on appelle la méthode BINAS 365, la présentation des plans de traitement est l'un des trois systèmes fondamentaux avec la gestion du carnet de rendez-vous et la gestion de l'activité, la gestion de l'activité basée sur des indicateurs. Donc ça, c'est trois points fondamentaux. En réalité, la présentation des plans de traitement commence même dès que le patient prend son téléphone et qu'il appelle au cabinet et le simple intonation de la secrétaire qui répond peut déjà le mettre dans des bonnes conditions par rapport à une future présentation. Et ce qu'il faut juste accepter comme idée, c'est que la présentation des plans de traitement, ce n'est pas des trucs et astuces lors de la séance de présentation pour mieux convaincre de façon un peu manipulatoire le patient pour qu'il accepte le traitement. En réalité, c'est un ensemble de micro-détails cumulés qui vont créer une espèce d'ambiance dans laquelle le patient va se sentir en confiance, il va sentir le professionnalisme et là, il sera plutôt tenté d'adhérer au traitement qu'on va lui proposer. Donc, c'est la raison pour laquelle, pour moi, si on voit le système de présentation des plans de traitement dans son ensemble, le système est constitué d'une part de l'accueil, déjà téléphonique par la secrétaire ou l'assistante, mais également l'accueil lorsque le patient se rend au cabinet, ensuite par l'entretien préclinique que nous recommandons au bureau, l'examen clinique, les explications au patient sur les constats cliniques constatés dans la bouche et donc déjà expliquer les problèmes rencontrés au patient, ensuite la prise de rendez-vous pour une séance ultérieure d'explications et de présentations, ensuite éventuellement des séances complémentaires dans les cas un peu plus complexes, où on aurait besoin d'explorer plus en avant les données cliniques et paracliniques du patient, et enfin la séance de présentation proprement dite. Alors, avant toute chose, je voudrais quand même faire le lien entre la présentation des traitements du panier libre et l'existence depuis deux ans maintenant de cette nouvelle convention. Donc, il faut juste... Je voudrais juste rappeler en préambule que pour nous, le traitement que je vous invite à présenter à vos patients est ce que j'appelle le meilleur traitement pour lui, c'est-à-dire c'est celui qui répond à la fois à ses besoins cliniques et à sa demande psychologique. Et il n'est pas question, dans la logique que nous développons à la Binance Global Lental School, il n'est pas possible de présenter un plan de traitement uniquement sur le seul critère financier, parce que ça serait décidé à la place du patient. C'est notre vision. Ceci dit, on n'est pas naïfs non plus et on sait très bien que le critère financier intervient. Et donc, le critère financier, pour moi, doit être pris en compte en cas du refus du traitement idéal que vous auriez présenté et en cas de refus pour des raisons financières. À ce moment-là, il va de soi qu'on doit prendre en compte les autres options thérapeutiques, y compris les options du RAC modéré ou du RAC zéro. Alors, aujourd'hui, pour être très clair avec tout le monde, nous allons aborder uniquement la présentation du plan de traitement dans le cadre du panier libre du NPC. Parce qu'en fait, je ne dis pas que les autres ne méritent pas d'utiliser une certaine méthodologie dans la présentation, mais le panier libre, les traitements du panier libre du NPC sont les seuls qui peuvent bloquer pour des raisons financières. Donc, on va voir un petit peu comment aller au-delà de ce simple blocage pour des raisons financières. Tout d'abord, prenons un petit peu de recul et rappelons un peu quels sont les deux extrêmes dans la façon dont nous avons d'exercer la profession. Il y a deux extrêmes avec deux modes de fonctionnement totalement opposés. On a d'abord, pardon, on a l'exercice basé uniquement sur le RAC0, les C2S, donc ex-CMU, voire certains cabinets libéraux aujourd'hui font déjà appel aux tiers payants. Et à l'extrême opposée dans l'exercice de la profession, nous avons l'exercice déconventionné. Et là, on est évidemment dans une logique qui est totalement opposée à celle du RAC0, c'est-à-dire que je vais proposer les traitements que je considère comme étant les plus adaptés sans tenir compte du tout des remboursements que pourrait avoir le patient. Et en réalité, entre les deux extrêmes, se trouve la plupart des cabinets français avec un mélange un petit peu de RAC0, plus ou moins selon les cabinets, selon l'emplacement, selon le type de patientèle, un peu de RAC modéré, un peu de panier libre, des traitements NPC et tout cela, évidemment, est un pourcentage qui varie selon les choix du praticien, selon l'emplacement et selon les possibilités financières des patients. Donc ça aussi, c'est un élément important à prendre en compte. Je voudrais juste rappeler quand même, rapidement, ce qui est aujourd'hui est pris en charge dans le cadre du RAC0, du panier libre et du RAC modéré. Donc voilà, on a une diapo éclairante pour les CCM. Donc tout ce qui est en gris, c'est le RAC0. Les deuxièmes prémolaires, c'est le RAC modéré. Ça, vous savez mieux que moi. Et pour tout ce qui est CCM, tout ce qui est molaire, et encore, ça a été bien négocié, reste dans le panier libre. Je rappelle aussi que, en revanche, pour tout ce qui relève de tout type de stratification, on est dans le cadre du panier libre. Que ce soit du Zircon, de la céramique, tout ce que vous voulez, l'IMAC, etc. Tout ce qui relève du stratifié, c'est du panier libre. Alors, allons un petit peu plus loin maintenant et examinons les paramètres qui conditionnent les modalités d'exercice. On a tout d'abord le volume de l'activité. Cela signifie le nombre de patients vus ou en traitement. Ensuite, on a le bénéfice qui est réalisé par acte. C'est très important de comprendre ça. C'est que, en fait, pour un revenu équivalent, plus le bénéfice réalisé sur les actes est faible, comme par exemple c'est le cas dans le RAC 0, plus le, enfin, bien que, on pourrait discuter selon les tarifs, mais quand même, globalement, dans le RAC 0, le bénéfice évidemment est réduit par rapport à ce que nous avions comme on aurait avant, mais plus le volume de traitement doit donc être élevé si je veux maintenir mon niveau de revenu. Mais on peut dire que dans ce cadre-là, plus de patients auront tendance à accepter les traitements. Ceci dit, aujourd'hui, chacun avec sa vision de la pratique dentaire, il voit de soi que pas mal de traitements du RAC 0 ne correspondent pas vraiment à une dentisterie d'aujourd'hui, c'est-à-dire une dentisterie sans métal, une dentisterie collée et non plus scellée, etc. Mais on y reviendra un petit peu plus tard. J'ai créé une courbe où d'un côté on a le bénéfice en fonction du type d'acte réalisé et de l'autre on a le volume nécessaire pour pouvoir maintenir le même niveau. Si on prend par exemple les traitements du RAC 0, il va de soi que le bénéfice est réduit et donc on a besoin d'un haut volume d'activité. En revanche, pour les cabinets déconventionnés, c'est l'inverse. On a un bénéfice beaucoup élevé par RAC mais il se trouve qu'évidemment le volume d'activité est moindre et si on met au milieu le RAC modéré ou le panier libre et les NPC, on est entre les dés et on se rend compte que si on veut développer l'activité du panier libre, cela demande plus de services, plus de compétences en présentation et qui se traduit par une acceptation plus élevée du panier libre, du traitement du panier libre. Alors, il y a deux critères qu'il faut avoir totalement à l'esprit en fonction du positionnement que vous allez choisir que ce soit ou plutôt RAC 0 ou plutôt déconventionnement et panier libre. D'abord, il y a l'organisation. selon le degré d'organisation que vous avez, vous aurez un volume d'activité qui peut être plus ou moins augmenté. Et le deuxième critère fondamental, c'est votre capacité à faire adhérer le patient au plan de traitement qui propose une partie à charge. Et donc, plus les traitements ont une partie à charge importante, plus évidemment vos compétences en matière de présentation doivent être élevées. En sens inverse, plus les traitements sont pris en charge par les complémentaires, par la sécu, plus les aptitudes en organisation doivent être élevées. On a moins besoin de bien communiquer avec du RAC 0 qu'avec des traitements NPC ou du panier libre, évidemment. Alors, je vous ai mis une petite courbe qui représente un petit peu ce que je viens de vous dire. Donc, on se rend compte que si on regarde le degré d'organisation nécessaire, à la limite, pour le RAC 0, il faut qu'on connaisse un niveau d'organisation extrêmement élevé. On pourrait très bien dire, par exemple, j'ai tout juste bonjour à mes patients. J'exagère, évidemment. Je travaille sur deux fauteuils, je saute d'un fauteuil à l'autre, je réalise des traitements de qualité, mais je réduis le temps de communication pour augmenter le temps de production puisque le bénéfice est moindre sur le RAC 0. On se rend compte que le panier libre de l'NPC quand même demande un certain niveau d'organisation malgré tout parce que la marge n'est pas aussi élevée que pour les cabinets des conventionnés. En sens inverse, si on regarde l'importance des compétences en présentation, on se rend compte que là, quand même, pour RAC 0, RAC modéré, pour RAC 0, on n'a pas besoin de beaucoup de grandes compétences en présentation des plans de traitement. En revanche, pour le panier libre et encore plus pour les déconventionnements, ça demande un certain niveau de compétences, si bien que si vous souhaitez développer le panier libre et le NPC, en réalité, il va falloir quand même avoir un bon niveau d'organisation et un bon niveau de compétences en présentation des traitements. on va aller un petit peu plus loin et maintenant, on va regarder les différentes consultations. Alors là, je veux être très clair avant de présenter un plan de traitement. Je me positionne dans le cadre d'un déroulement théorique idéal qui n'arrive pas hyper souvent. On va se d'imaginer que le patient vient pour avoir une idée, pour avoir un devis détaillé sur un plan de traitement complet. il n'est pas rare qu'il faille deux, trois, voire quatre séances avant de pouvoir présenter un plan de traitement dans le cadre d'une approche globale. Donc, pour moi, il y a deux consultations à ce moment-là qui sont, un, la première consultation dont l'objectif est de bien faire connaissance et rappelez-vous, en fait, l'objectif est double, faire connaissance, présenter le cabinet et présenter la vision de la pratique dentaire au patient. Mais rappelez-vous que la présentation du plan de traitement commence dès la première consultation. La première consultation, pour moi, fait partie de la présentation du plan de traitement parce qu'une mauvaise impression ressentie par le patient va évidemment se, comment dirais-je, aboutir à une malaise pour le patient et un probable refus lors de la séance de présentation. Deuxième consulte, la présentation du projet de traitement global. Je vais y revenir. Tout d'abord, la première consultation, très rapidement. Il va de soi que, là, je me donne 40 minutes pour faire une présentation. Il y en a 15, 20 minutes de questions derrière. Ce sont des formations qu'on a sur plusieurs mois, voire plusieurs semaines. Donc, en revanche, je voudrais, il n'est pas question de développer de façon approfondie, mais je voudrais vraiment vous donner les points clés qui vous permettront dès demain d'utiliser pour pouvoir optimiser vos présentations. Donc, la première consultation, je présente le cabinet, j'écoute mon patient, je l'informe, je sensibilise le patient aux nouvelles possibilités de la pratique dentaire, en particulier tout ce qui relève de la nouvelle dentisterie collée, tout ce qui relève de la technologie dentaire. je définis ce que j'appelle l'éligibilité, c'est-à-dire l'adhésion probable de mon patient à ce que je lui raconte et je propose un bilan complet. Je n'impose pas, je propose, très important, on est dans la nuance dans les plans de traitement. Quand on parle de présenter, on est dans la nuance. On laisse toujours le patient libre de refuser s'il veut, mais je lui propose un bilan complet et là, très souvent, les gens disent ok, s'il n'y a pas de supplément à charge, j'accepte. Un élément central aussi que je vois très souvent quand on va dans les cabinets qui pose problème, c'est que pas d'étiquette, c'est-à-dire qu'aborder le patient de façon unique, je veux dire par là, par le mot pas d'étiquette, j'entends par là, ne collons pas d'étiquette au patient avant même de savoir ce qu'il a à nous raconter et donc, non, mais lui, de toute façon, c'est un CMU, il ne voudra pas payer, donc je ne lui propose même pas une dentisterie un peu plus onéreuse parce qu'il va refuser quoi qu'il arrive. Ça, c'est décidé à la place du patient, ce qui est toujours très dangereux. Même si, très rapidement, je dois me rendre compte s'il est motivé ou pas, je dois laisser sa chance à tous les patients d'avoir une information sur les traitements les meilleurs auxquels il puisse prétendre. Donc, quels sont les trois points clés majeurs pour aborder le patient de façon unique et ça, c'est un problème que nous avons souvent dans les cabinets parce qu'on est formaté en tant que praticien d'une certaine façon, il y a trois points clés pour aborder de façon unique, le patient de façon unique, écouter, écouter, écouter. Et nous, on a plutôt tendance à beaucoup parler. C'est vrai que ça rassure, c'est vrai que nous sommes les sachants, ça nous positionne comme les grands docteurs qui avons le savoir, mais en revanche, c'est tout à fait contre-productif en termes d'efficacité relationnelle. Alors, allons plus loin maintenant dans la présentation des plans de traitement du panier libre et du NPC et abordons la séance de présentation proprement dite. Donc, pour nous, une acceptation systématique ou rigoureuse ne peut pas s'obtenir par hasard. Il est donc question d'avoir une véritable méthode, un guide méthodologique sur lequel je m'appuie qui va me donner l'assurance pas d'avoir une acceptation, évidemment, mais de ne pas commettre d'erreurs lorsque je présente mon plan de traitement. Et vous savez, j'ai pu constater depuis maintenant 20 ans que nous collaborons avec les cabinets que l'argent, le prétexte de l'argent, l'argent est un prétexte facile pour les patients pour refuser un plan de traitement pour lequel ils n'ont rien compris ou dont ils n'ont pas envie. Et donc, cette notion d'écoute d'une part et de présentation qui s'appuie sur une méthodologie rationnelle, c'est quelque chose qui est fondamental. On va y revenir juste après. Un autre état d'esprit que je vous invite à avoir, c'est toujours de ne pas se poser dans cette posture de sachant et de grand docteur. C'est nous qui avons le savoir, donc je t'explique et je t'assène un plan de traitement. Non, aujourd'hui, ce qu'attendent les patients qui sont devenus des consommateurs de santé, c'est d'avoir une relation pédagogique avec vous, c'est-à-dire qu'ils attendent que vous leur expliquiez, ils attendent que vous leur présentiez en les associant à la réflexion et donc, il est question de tout proposer mais de ne rien imposer. Il faut absolument sortir de cette logique où tu proposes mon plan de traitement, où tu prends, où tu dégages. Ça, c'était avant au XXe siècle. C'est ce que nous recommandaient d'ailleurs beaucoup de consultants mais qui, aujourd'hui, ont disparu, mais qui n'est absolument plus adapté à une posture du XXIe siècle. Évidemment, je vous invite à ne pas oublier l'obligation légale que nous avons d'informer systématiquement de l'existence du RAC0, mais c'est très facile à surmonter. Si vous dites, oui, voilà, ça existe, mais vous savez, le RAC0, même dans la presse grand public, c'est annoncé, ce n'est pas le traitement le plus qualitatif. Donc, vous savez, c'est logique. c'est l'une des raisons pour lesquelles je vous recommande si vous pouvez le faire de réaliser le traitement que je viens de vous proposer. Et vous allez vous rendre compte que les patients n'attendent pas que de l'information de votre part. Ils attendent d'être guidés. Ils attendent des recommandations. Alors, certains vont refuser, évidemment, normal, mais vous verrez qu'une grande majorité aura tendance plutôt à vous suivre. Alors, la méthodologie, et c'est ça le cœur de notre méthode, la méthodologie que nous proposons dans la présentation des plans de traitement est la suivante. Là, chaque point, je vais les survoler, évidemment, mais chaque point fait l'objet de développement très important. Tout d'abord, premier point, c'est d'établir un projet de traitement, c'est-à-dire de ne pas soigner le patient dent par dent comme ça vient. Beaucoup d'entre vous, c'est déjà ce que vous faites, évidemment, ce n'est pas un scoop, mais je pense qu'on peut toujours aller plus loin dans une approche globale. On peut aller très, très loin. Autre chose qui est fondamentale, qu'on est contre l'idée de réaliser un chiffrage global tout de suite. On fait le lien entre le motif de la visite et la façon dont j'annonce le plan de traitement et j'annonce le montant de mon plan de traitement. Parce que vous comprenez bien qu'un patient qui vient dans sa tête pour un petit détartrage, il va avoir du mal à accepter un devis à 4200 euros que vous allez lui proposer. Psychologiquement, il n'est pas prêt. Et donc, il est question dans ce cadre-là, en fonction du motif de la visite, de bien aborder le patient de façon plutôt progressive. Et la première étape, c'est de lui faire comprendre qu'il a un problème. parce que pas de problème égal, pas de besoin de traitement. L'objectif de la première consultation, c'est que lorsque le patient sort de chez vous, il a pris conscience que sa bouche présente des problèmes cliniques. S'il sort de là en disant « bon, ok, j'ai eu un petit problème là, etc. » tout ce que vous lui proposerez derrière, ça sera trop cher. Donc, première étape lors de la première consulte et premier objectif, c'est faire prendre conscience au patient des problèmes qu'il a dans sa bouche. S'il n'en a pas, évidemment, on lui dit « tiens, on est bien d'accord, on n'est pas, on est contre, évidemment, le surtraitement. » Mais c'est important que le patient comprenne qu'il a des problèmes. La séance d'après, il va être dans l'attente de la solution, donc d'une réponse. Je vous informe juste que dans notre schéma, à part les traitements très simples comme des couronnes unitaires ou un lionelé unitaire, etc., on est contre l'idée d'annoncer un plan de traitement un peu plus sophistiqué à la première consultation. Sauf cas particulier dans lequel je ne rentre pas, mais globalement, il vaut mieux qu'un petit délai pour que le patient mûrisse justement l'idée qu'il a des problèmes et donc qu'il est dans l'attente de réponse. Donc, il y a deux étapes déjà très importantes et j'ai dit que l'état d'esprit est fondamental pour une acceptation. Il va falloir accepter notre responsabilité dans l'acceptation du plan de traitement par le patient. Première étape, fondamentale pour moi, c'est que vous présupposiez que le patient va adhérer à votre plan de traitement. On part du principe, quel que soit le préjugé que je peux avoir sur mon patient qu'il va adhérer à mon traitement. Je pars dans cette logique-là. Et donc, ça veut dire quoi ? Donc, je me prépare psychologiquement, je suis concentré, je ne veux pas être dérangé, absolument pas, très important, pas de téléphone, pas de rien, on ne va même pas me déranger quand je fais une présentation de mon traitement. Je suis positif, je suis enthousiaste. L'enthousiasme fait partie de l'acceptation. Nous verrons tout de suite après que le facteur clé dans l'acceptation des plans de traitement, ce sont les émotions. Or, les prises de décision d'achat se font toujours émotionnellement. Et l'enthousiasme est quelque chose qui est émotionnel. C'est une contagion émotionnelle. Donc, si vous êtes là à présenter votre truc en disant, oui, bon, écoutez, voilà, je vous présente ce bridge de trois éléments, c'est trop cher. Et le patient, rappelez-vous, l'argent est un prétexte facile pour refuser quelque chose dont je n'ai pas envie ou qui ne m'a pas motivé. Et enfin, évidemment, il va de soi qu'avant que le patient arrive, je vous invite à informer, à faire une réunion avec votre assistante et éventuellement votre secrétaire pour qu'elle sache quel est le traitement qui va être présenté au patient. Parce que l'assistante fait partie, évidemment, de la présentation des plans de traitement. D'ailleurs, voilà, dans notre méthodologie, elle est présente. Alors, quelles sont les différentes étapes méthodologiques de la séance proprement dite de présentation ? Un, c'est utiliser le mot nous. Après, c'est l'histoire de préparation dont je viens de parler. Utilisez le mot nous. Nous, nous allons faire ceci, nous allons faire cela, nous allons réaliser ceci, nous allons réaliser cela. Nous, l'avantage du mot nous, en fait, il est double. Un, le mot nous présente au cabinet, comme une équipe. Donc, déjà, c'est le mot jeu quand je suis praticien. Je, je, je vais vous faire ceci, je vais vous faire cela. L'inconvénient, c'est que ça attire l'attention du patient sur ma personne, pas sur le traitement. Donc, premièrement, le mot nous implique l'équipe dentaire, mais le gros avantage du mot nous, c'est que ça implique le patient dans le traitement. inconsciemment, le mot nous, comment dirais-je, entraîne une espèce de co-traitement. Le patient est co-acteur de son traitement. À la première consultation, ça a été un co-diagnostic, on a fait participer à la présentation, enfin, au constat clinique que nous avons pu faire. À la deuxième consultation, dans ce cas théorique, on va dire, il fait partie, également, de la présentation lui-même des plans de traitement, on lui pose des questions, on lui demande s'il a bien compris, à chacune des étapes, et du coup, rien qu'en changeant le mot nous, le mot jeu par le mot nous, vous allez voir votre taux d'acceptation augmenter. Je peux vous dire une chose, vous voyez, ça me prend une minute pour le présenter, il faut des années pour y arriver à le faire correctement. C'est plus facile à dire qu'à faire. Évidemment, parler le langage du patient, beaucoup d'entre nous, je m'adresse beaucoup aux praticiens et pas aux assistantes, les assistantes sont plus proches du patient, elles utilisent un langage plus proche. Mais les praticiens, nous avons un langage qui est trop technique. Je vais vous présenter donc une coiffe oro-céramique ou une zirconne stratifiée qui, bien tout naturellement, vous permettra de retrouver votre sourire naturel. Ou alors, je vous propose de réaliser sur cette molaire une coiffe zirconne stratifiée là aussi, pourquoi pas puisqu'on y est, tant qu'à faire, qui va tout naturellement vous permettra de retrouver votre coefficient massicatoire. Vous avez compris, monsieur le patient ? Bien sûr. Quel est le patient qui va vous dire qu'il n'a pas compris ? Personne ne veut passer pour un idiot. Donc, ce que vous devez juste entendre, c'est que vous devez utiliser le langage du patient. Et là, c'est problématique parce que tous les patients n'ont pas le même niveau. Et vous devez être capable, évidemment, de vous adapter à un petit jeu de fille de 16 ans, 17 ans, mais vous devez être aussi capable de vous adapter, et c'est plus compliqué, à un professeur agrégé de grammaire. Donc, ce n'est pas évident du tout non plus. Ou à un ingénieur. Donc là aussi, avec l'ingénieur, on peut se lâcher techniquement. Le point clé de notre système, il y en a plusieurs, mais celui-là est fondamental, c'est ce que je viens de vous dire il y a une minute à propos des émotions. Toutes les études psychologiques ont démontré que les décisions, les prises de décisions, et pas que d'achats, d'ailleurs, même pour se marier, pour plein de deux, dans tous les domaines de la vie, les prises de décisions sont toujours, 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 émotionnelles. Il y a un monsieur qui s'appelle Daniel Kahneman qui a écrit un livre qui est un best-seller qui s'appelle Système 1, Système 2, dont je vous invite à vraiment faire la lecture, qui est très, 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 très puissant et qui a démontré que même chez les traders à New York, les prises de décisions sont émotionnelles. Et la logique ne vient que renforcer le choix émotionnel. Et c'est incroyable ce que le cerveau est capable d'avoir comme imagination, pour justifier rationnellement le choix émotionnel. Sur quoi avez-vous choisi, je ne sais pas moi, votre conjoint, votre voiture, votre maison, enfin bref. Voilà. Après, donc, excusez-moi, juste pour reprendre un exemple sur les avantages, d'abord, les explications, ensuite. Par exemple, on pourrait dire, écoutez, si j'ai bien compris, l'appareil que vous avez actuellement vous blesse, ensuite, le crochet qui est sur cette canine, vous ne trouvez pas très joli comme vous souriez et à chaque fois que vous mettez, que vous enlevez la dent, que l'appareil, vous avez peur que ça fasse bouger la dent qui tient ce crochet-là. C'est l'une des raisons, c'est un constat, donc rappel de ce que vous avez trouvé. C'est l'une des raisons pour lesquelles, afin, un, et ça, c'est émotionnel, un, afin de faire disparaître la douleur que crée l'appareil, deux, de vous souriez sans être obligé de mettre la main devant la bouche et trois, pour consolider la dent qui aujourd'hui tient le crochet, je vous propose de remplacer cet appareil par trois implants. Et là, qu'est-ce que c'est que trois implants ? Là, vous pouvez vous lâcher techniquement, puisque vous allez d'abord présenter émotionnellement les avantages aux yeux du patient. Donc, ensuite, utiliser des modèles et des supports, vidéo, papier éventuellement, mais vidéo, c'est encore plus puissant, d'ailleurs, je vous invite à filmer les patients. Les simples photos, aujourd'hui, pour moi, sont un petit peu dépassées, quelque part, et je vous invite à filmer, bouche ouverte, bouche fermée, en lisant un texte, etc. Ensuite, une fois que vous avez présenté en respectant avantages d'abord, explications ensuite, vous annoncez le prix et très important, pardon, vous n'annoncez pas le prix, vous annoncez la valeur du traitement. La valeur, c'est ce que vaut le traitement et vous insistez bien auprès du patient, en lui disant, voilà, ça vaut 3500 euros, en revanche, ce n'est pas forcément ce que vous paierez de votre poche. Selon votre mutuel, selon ce que rembourse la sécurité sociale, ça vous coûtera peut-être 800 euros de votre poche, je ne sais pas. Mais pour l'instant, je vous dis ce que vaut le traitement. Oui, Gérard, tu as une question ? On est bien à la deuxième séance. Oui, oui, mais attends, deuxième, alors, je vais un peu vite parce qu'il y a 40 minutes, c'est sûr, mais ce que je veux dire, c'est qu'on ne présente jamais un plan de traitement lorsqu'on n'a pas acquis totalement la confiance du patient. donc ça peut demander deux, trois séances, quatre séances dans certains cas extrêmes quand les cas sont très complexes. Ça peut même demander dans certains cas ce que j'appelle une étape exploratoire qu'on chiffre, on n'y voit rien, il y a un effondrement de la DVO, il y a des dents explosées de tous les côtés, enfin bon, on ne voit pas. Donc, on peut faire une phase exploratoire, on met tout ça propre, on chiffre cette phase exploratoire et on dit au patient, voilà, on vous chiffrera le plan de traitement définitif dans une deuxième phase en donnant une fauchette très large. C'est bon. Vous êtes d'accord ? Je suis clair ? Voilà, c'est bon. Donc, une fois que vous avez annoncé la valeur, c'est extrêmement important de se taire. Se taire parce qu'en fait, ça va laisser au patient le temps de maturer, de digérer l'information. Ensuite, une étape très importante, là aussi, c'est une autre des étapes fondamentales, c'est de répondre aux objections parce qu'il est naturel, normal, que le patient, oui, vous dise, une fois que vous avez annoncé, oui, mais, oui, mais, c'est quand même un gros montant. L'objection, c'est l'argent. Oui, mais, ma voisine a réalisé un implant, elle a eu mal pendant une semaine. Oui, mais, comprenez, moi, j'ai un boulot qui me prend beaucoup de temps, je n'ai pas le temps de venir comme ça, etc. Ce n'est pas le moment. Tout ça, ce sont des objections. Il peut y en avoir plein. Et vous, vous devez accepter l'idée que c'est votre travail de répondre sans se sentir agressé à toute objection que ferait le patient parce que, quelle que soit l'objection, c'est un indicateur d'intérêt pour le traitement. Même si le patient vous dit, oh, mais du doc, franchement, c'est cher votre truc, quoi. Eh bien, celui qui vous redit ça, en fait, est intéressé par le traitement. Et donc, là, vous avez, vous répondez aux objections et pour répondre à l'objection du prix ou même à n'importe quelle autre objection, vous posez la question déterminante, qui est, par exemple, si vous prenez l'objection et la question est la suivante. Si cette objection n'était pas un problème, est-ce que vous réalisez le traitement ? Je veux savoir s'il n'y a pas d'autres objections cachées. Exemple, OK, vous trouvez le traitement en héros, je comprends, c'est tout à fait normal, je comprends, je ne rentre pas dans les détails là aussi, mais il faut être très empathique. Je comprends, mais imaginons que les honoraires ne soient plus un problème ou que le remboursement finalement change totalement la partie qui est à charge et finalement, elle est accessible. Est-ce que le traitement, vous le réalisez ? Ah oui, bien sûr, docteur. Ah ben oui, bien sûr. Donc, vous savez qu'il n'y a plus que le frein de l'argent et là, vous pouvez, nous, dans notre méthode, nous recommandons que ce soit l'assistante ou la secrétaire. Si on est organisé, qu'elle a le temps, si elle a les moyens, si elle est formée pour, etc., nous, on recommande de déléguer la partie d'entente financière à la secrétaire ou à l'assistante sous condition, j'insiste bien parce que là aussi, ça peut poser des problèmes mais s'il vous dit oui, il n'y a plus que ça, écoutez, je vais vous laisser avec Marie, ma secrétaire, elle est très forte, elle va chercher avec vous, elle va étudier ça avec vous, elle va regarder la part qui vous restera à charge, etc. On fera une estimation hypothétique de la partie qui vous restera à charge et on le cabinet pour permettre aux patients d'avoir, aux plus grands membres de patients d'avoir accès à leur traitement a mis en place un système d'entente financière, vous verrez, je suis sûr qu'elle va trouver une solution avec vous. D'accord ? Donc ça, mais vous devez poser la question sur l'objection parce que si vous n'avez pas décelé toutes les objections et en particulier celles qui sont cachées, eh bien, l'argent restera un prétexte facile. Enfin, un autre point clé, c'est savoir conclure. Savoir conclure, c'est une erreur qui est couramment, quasiment systématiquement commise dans les cabinets, on ne demande pas au patient si le traitement l'intéresse ou pas. Imaginons que le traitement, que le problème financier soit résolu, qu'il n'y ait pas de problème, est-ce que le traitement vous intéresse ? Je veux obtenir un oui ou un non. Si c'est non, eh bien, je cherche à comprendre quelles sont les objections cachées encore. Et comme ça, une cascade d'objections que je dois lever jusqu'à obtenir un oui, il ne restera plus que le côté financier. Moyen de croire, même si le patient n'est pas prêt tout de suite financièrement, eh bien, il a adhéré au traitement et il peut revenir, vous le savez très bien, mieux que moi même, un an, six mois, un an, deux ans après, et le patient vous dit je suis prêt, ça y est, j'ai mis de côté et maintenant, il revient. Alors nous, il y a l'ancienne façon, je regarde l'heure, j'ai pratiquement fini, quelques minutes encore, c'est l'ancienne façon, c'est voilà, le plan de traitement, c'est là parfait, c'est ce que je te propose, c'est ce dont il y a besoin, où tu prends, où tu dégages, catastrophique, c'était avant, ce n'est plus adapté à l'époque actuelle, avant c'est traitement global, non négociable, c'est oui ou non, et la logique c'était, quoi qu'il arrive, de toute façon, j'ai trop de monde, j'ai rien à faire, si je perds des patients, on s'en fout, grave erreur, même si vous êtes débordé, le pire message que vous pouvez envoyer à vos patients, c'est de toute façon, je m'en fous, j'ai trop de monde, même aujourd'hui, vous savez que beaucoup, la plupart des cabinets sont sous l'eau, parce qu'il y a une demande massive de nos patients, je pense qu'elle est conjoncturelle et liée au Covid, mais ne pensez jamais que vous avez trop de monde, c'est une catastrophe, parce que vous envoyez des messages, ou vos patients même du cabinet, vont avoir du mal à vous envoyer des patients comme eux, c'est-à-dire éligibles, c'est facile de remplir un cabinet avec plein de patients, c'est autre chose de les remplir avec des patients éligibles et motivés à faire vos traitements, donc dans notre méthode BINAS 365, qu'est-ce qu'on propose ? On dit justement, vous informez le patient de l'ensemble des problèmes rencontrés, vous proposez l'ensemble, l'approche globale que vous avez, sans parler d'argent, on ne parle que médical d'abord, mais vous n'imposez rien, est-ce que ça vous intéresse ? Oui, non, ok ? Ensuite, vous proposez un traitement adapté, je veux dire par là, que vous n'excluez pas, si cliniquement c'est possible, de fractionner le traitement pour le réaliser comme un architecte en plusieurs étapes, si vous voulez, vous faites le premier étage, après le deuxième étage, etc. Et je préfère réaliser 10 traitements complets sur un an ou deux, plutôt que d'avoir un ou deux traitements acceptés tout de suite et plus rien derrière, parce qu'au bout du compte, le volume d'acceptation sera considérablement plus élevé sur du moyen terme, plutôt que d'avoir une acceptation élevée tout de suite et rien derrière. Et chaque patient, évidemment, est différent. donc là aussi, quand le patient revient six mois, un an après, il va de soi que je vais vous inviter à recommander continuellement le traitement global que vous aviez proposé au préalable. Ensuite, pour augmenter votre taux d'acceptation, avant, souvent, les patients étaient plutôt des malades passifs qui adhéraient tout de suite, donc oui, docteur, pas de problème et une seule consultation pouvait suffire, ont réalisé des plans de traitement en fonction des remboursements. Aujourd'hui, pour nous, c'est quoi ? 65% des patients, alors pour des traitements d'un certain montant, évidemment, on est d'accord, on est toujours dans le cadre du panier libre, on est bien d'accord, ont besoin de deux consultations pour accepter le plan de traitement. Dans 15% des cas, pour les cas plus importants qui sont au-dessus de 3500 euros, ça a été chiffré statistiquement, les patients ont besoin de plus de temps parce qu'ils doivent trouver des modes de financement de leur poche donc qui sont inhabituels, que ce soit des crédits, que ce soit, ils vont casser leur plan d'épargne, etc., et donc ça ne demande plus de patience. Alors, quelles sont maintenant les trois questions que se posent systématiquement tout patient quand il vient vous voir avant d'accepter le plan de traitement ? Est-ce que l'information que je reçois est claire, loyale et compréhensible ? Voilà, il faut qu'ils se sentent en confiance. Est-ce que, pardon, alors, excusez-moi, voilà, quel avantage est-ce que je vais en retirer dans ma vie de tous les jours ? Et la troisième question, évidemment, c'est est-ce que financièrement je peux assumer cette dépense et n'oubliez pas que nous sommes en concurrence avec toutes les autres tentations d'achat. On est en concurrence avec Euro Disney, avec Carrefour, avec Club Med, avec Roche-Beau-Bois, etc., avec Ikea, j'exagère, mais c'est un peu ça quand même. Voilà. On a une question, Edmond, effectivement, un de nos participants nous demande, est-ce que tu proposes un plan de traitement idéal même à des patients CMU ? Bien sûr, bien sûr, c'est des gens. Voilà. Les CMU sont des personnes comme les autres et vous allez être surpris, nous on a beaucoup de cabinets qui n'osaient pas aborder le meilleur traitement possible avec les CMU et ils se sont rendus compte que quand ils le proposaient, alors je ne dis pas que le taux d'acceptation va être le même qu'avec des patients qui ont les moyens, mais on se rend compte que quand certains CMU qui sont sérieux, eh bien ils vont se débrouiller pour trouver le financement d'une façon ou d'une autre. Donc, ce qu'il faut casser, c'est la logique des traitements basés uniquement sur la prise en charge. On est dans une relation médicale. Attendez, vous imaginez, je ne sais pas moi, un chirurgien qui aurait besoin de réaliser une prothèse de hanche, l'incision est prise en charge, pas la prothèse. Il va donc réaliser l'incision mais pas la prothèse. Mais c'est quoi ce truc-là ? Est-ce que je me fais comprendre ? Mais nous, on marche sur la tête dans certains cas. Nous sommes les médecins de la bouche. Je suis partisan de revenir à une relation de médecin à patient et non pas de producteur à prestataire, à consommateur. qu'on a à faire face quand même à une haie systématiquement par rapport aux autres métiers. C'est qu'on nous a imposé de présenter dans le devis conventionnel le reste à charge zéro de facto. Oui, mais moi, ça ne me choque pas plus que ça. C'est-à-dire que, vous savez, il a été démontré que justement, depuis le développement du reste à charge zéro, d'ailleurs, c'est probablement l'une des raisons pour lesquelles il y a une surcharge d'activité dans le cabinet. C'est que les patients, ce sont les patients qui n'allaient pas se faire soigner qui, aujourd'hui, viennent dans le cabinet avec le reste à charge zéro. Ça n'a pas réduit le volume de patients qui sont prêts à payer de leur poche pour avoir une dentiste historique qualitative. D'ailleurs, pour rebondir sur ce que tu as dit tout à l'heure, Grégory, effectivement, en pourcentage, les traitements du panier libre, le montant des traitements du panier libre a diminué, mais en montant, il est resté le même. C'est-à-dire que ça, c'est même pire que ça, certains patients qui n'allaient pas chez les dentistes sont attirés par le RAC zéro qui est quand même produit d'appel en quelque sorte, vous voyez, et certains praticiens qui sont extrêmement psychologues et qui arrivent pédagogiques arrivent à convaincre le patient d'accepter des traitements où le patient paye à charge, alors même qu'il était venu pour du RAC zéro. Et en revanche, il y a un autre point qui est fondamental. Il faut que nous, en tant que praticiens, on casse ce tabou de l'argent qu'on a dans nos têtes. Il faut dire que très souvent, le problème ne vient pas forcément du patient, il vient de nous. Parce que nous, on décide à leur place et que l'argent, quelque part, c'est sale et c'est un tabou. Et donc, on doit, et nous, on passe beaucoup de temps avec nos cabinets à travailler sur la psychologie des assistantes et des praticiens pour les déculpabiliser par rapport à un montant, même quand les patients n'ont pas les moyens. Écoutez. On a un de nos praticiens qui demande dans le cadre du refus du plan de traitement patient et que ce dernier souhaite continuer à se faire soigner au cabinet, dans quelle type de situation on se retrouve ? Ça peut être un peu compliqué, c'est des sous-entendus. Exact. Est-ce qu'il va venir que pour des cas d'urgence ? Tu as des conseils ? Il y a plusieurs façons de réagir. D'abord, la première, c'est que maintenant, quelque part, on peut voir le RAC0 comme une opportunité. Finalement, le RAC0, pour refuser le RAC0, si vraiment un patient refuse le RAC0 dans votre cabinet, est-ce qu'il y a vraiment des problèmes de communication ? On est d'accord. Non, tu rigoles, mais on l'a vu. On l'a vu. C'est-à-dire qu'on a un certain nombre de cas dans le cadre du RAC0 qui sont refusés. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'est à vous de décider. C'est à vous de décider si le patient a adhéré à votre philosophie de la dentisterie, c'est-à-dire qu'on est dans une logique où il adhère à l'idée de réaliser les traitements complets mais que c'est juste conjoncturel là qu'il ne peut pas réaliser le traitement, je ne suis pas contre l'idée de lui réaliser quelques soins d'attente, etc. Mais s'il dit non, 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 soignez-moi ces dents, je reviendrai plus tard pour le reste, non. Non. C'est-à-dire que, évidemment, on se soulage d'urgence, on n'est pas là, évidemment, s'il a mal, on le traite, ok, évidemment, on le traite au moitié de la bêtise mais dire, écoutez, je vous soulage là mais sachez que dans notre cabinet, nous ne travaillons pas comme ça. Soit vous réalisez le traitement que je vous propose, soit vous ne voulez pas, même si on peut le fractionner, on peut le... C'est-à-dire à vous de décider et si vous voulez réaliser les soins pour lui faire plaisir, faites-le et c'est votre choix. Parce que vous n'allez vous retrouver qu'avec des patients qui vont vouloir réaliser les soins de base et pas le reste. Je continue pour... Je termine parce qu'on a pris quelques minutes de retard. C'est une autre question. Une autre question. On répond aux questions comme ça. Il y en a plusieurs. À quel moment de la séance tu considères qu'il est préférable de présenter le plan de traitement pour évoquer le RAC0 ? À quel moment le RAC0, tu le mets en avant ? Ah non, non, mais à la fin. C'est-à-dire que... Oui, non, ou alors... Ah pardon, excusez-moi. Oui, ok. Non, non. C'est avant de présenter mon plan de traitement. C'est-à-dire, sachez qu'il existe plusieurs types... D'abord, je ne parlais quasiment pas de RAC0. C'est-à-dire... D'abord, je... Tu le mentionnes dans le devis conventionnel. Tu dois le faire apparaître. Moi, je parle... Rappelez-vous, je suis dans une logique médicale et dans un premier temps, je ne parle que de traitement. Je ne parle ni de sécu ni de paiement. Je suis dans une logique médicale. Voilà. Voilà. Je traite un patient. Voilà. C'est faire comme le médecin. Bon. Donc, je lui dis, écoutez, il existe plusieurs options de traitement. Alors, si vous voulez, vous pouvez très bien dire, je fais le script rapide. D'ailleurs, certains... Certaines des options font partie du RAC0. mais je voudrais en priorité vous présenter le traitement que je considère comme étant le plus adapté à votre bouche. C'est le traitement que je réaliserai pour quelqu'un de ma famille. C'est le traitement que je demanderai qu'on réalise sur moi si j'avais le même problème clinique que vous. Voilà. Et vous allez être très surpris de voir le nombre de patients qui acceptent d'écouter ce plan de traitement. Si, après cela, il vous dit non, 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 OK, je bascule, c'est une autre option alternative parce que je ne suis pas contre l'idée de garder le patient même s'il veut un autre type de traitement. Ce n'est pas grave. C'est cette notion qui est très difficile pour moi de, OK, pas de problème. Si tu ne veux pas réaliser le meilleur traitement, pas de problème. Il y a une alternative si vous considérez que cette alternative correspond à vos standards cliniques. c'est-à-dire que si vous considérez que moi, par exemple, pour vous donner des exemples, j'ai des cabinets qui ne veulent plus réaliser de mobile parce qu'ils considèrent que la mobile s'est dépassée, qu'aujourd'hui, en implantologie, on a toutes les possibilités pour réaliser que de la fixe. Mais ils disent non. En revanche, donc, ils disent non pour la réalisation d'un appareil mobile. Ils informent le patient de cette possibilité de traitement. Ils refusent de le réaliser eux-mêmes et dans ce cas-là, évidemment, il y a une obligation d'assurer un suivi auprès de cabinets qui réalisent les traitements que demandent le patient. Je ne sais pas si j'ai été clair. Tout à fait. Tout à fait. On peut avancer encore sur quelques questions avant que tu me conclues ? Ah bon, vas-y, vas-y. Il y a quelques questions encore. J'ai un praticien qui sort de la fac et qui, je pense, ne se sent pas encore, j'allais dire, suffisamment sûr de lui pour appliquer cette méthode. Oui. Il pose la question de savoir si, pendant le temps où il va affirmer un petit peu sa personnalité, il ne va présenter que du RAC0 et se mettre à cette méthode un peu plus tard. Je connais la réponse, mais j'aimerais bien que tu nous la donnes. Alors, d'abord, c'est vrai que quand on sort de la fac, on a un besoin de se réassurer cliniquement parlant. C'est-à-dire qu'on a besoin d'avoir une certaine maîtrise clinique pour sentir qu'on est compétent. D'accord ? Mais, et ça, c'est un vrai secret pour les jeunes praticiens, je vous invite vraiment à écouter ce conseil parce que c'est un truc qui peut vous faire gagner des années de bonheur professionnel, on va dire. Ça n'est pas parce que vous sortez de la fac et qu'à la limite, vous n'avez peut-être pas totalement une confiance clinique en vous que vous ne devez pas proposer les meilleurs traitements possibles. Dans la mesure où vous vous sentez de le faire, on est d'accord. Mais, par exemple, proposer, vous savez, quand vous faites une préparation coronaire, que ce soit une céramo-métallique, une courante métal, une zircon monolithique ou une zircon stratifiée ou une céramo-céramique, la préparation, elle ne change pas tellement que ça. Donc, ce qui va changer, c'est votre, comment dirais-je, votre aplomb à oser présenter la meilleure qualité possible. Vous savez, quand on est jeune praticien, on a peur d'une chose, c'est le refus de traitement. Et le refus de traitement, c'est le patient ne m'aime pas. Oui, mais là, c'est une erreur importante à ne pas commettre. Proposez toujours et en revanche, proposez toujours la meilleure solution. Et en cas de refus, là, vous pouvez basculer dans les traitements du RAC 0. Parce que sinon, ce qui se passe, 100% des gagnants ont tenté leur chance. Si vous commencez par le RAC 0, toute votre carrière, vous ferez des traitements du RAC 0. Donc, je vous invite à commencer tout de suite. Or, la profession mentale est beaucoup plus belle que s'astreindre à réaliser des traitements à la limite auxquels on ne croit pas trop, qu'on n'aime pas vraiment ou pour lesquels on se sent contraint de les réaliser. Voilà. Vas-y, tu as encore une question ? Oui, comment éviter que le patient ne reste avec des prothèses transitoires très longtemps quand, justement, il repousse son traitement ? Ah non ? Alors, nous, c'est très simple. Dans notre méthode 365, nous recommandons de présenter le plan de traitement avant les provisoires, avant tout, c'est-à-dire, et donc, de réaliser une entente financière qui inclut, évidemment, les provisoires, mais éventuellement aussi, vous êtes assis, tous, mais bon, c'est un peu prématuré quand même, mais dans les années qui viennent, ça va aller dans ce sens, les soins préalables. C'est-à-dire que je demande, je présente un devis qui prend en compte également, alors, je ne vous demande pas de le faire demain si vous n'avez pas d'habitude ou quoi, mais on va vers ça. C'est aujourd'hui pour plein de raisons, je ne rentre pas dans les détails, on va vers ça. Et donc, nous, on recommande quand même, si possible, d'inclure les soins préalables dans le devis. Du coup, vous avez un devis global et le patient, il commence à vous donner un compte sur l'ensemble du devis. Et du coup, à ce moment-là, vous ne vous retrouvez plus avec des patients qui traînent dans la nature avec des provisoires et dont ils vont vous reprocher plus tard qu'ils n'ont pas tenu. D'accord ? Voilà. Allez, je regarde l'orge, il faut que j'avance parce que sinon… c'est bon. Ça va ? C'est bon, c'est bon, vas-y, continue. On pourra en poser après quand on a fini. Alors, quels sont justement les différents aspects, quelles sont les différentes étapes au niveau d'entente financière ? En fait, pour nous, dans le contexte de la nouvelle convention, il va falloir trouver un compromis entre la souplesse nécessaire forcément pour obtenir l'acceptation du patient, enfin en tout cas d'énormément de patients et la rigueur économique dont vous avez besoin pour votre cabinet parce que sinon, le cabinet n'est pas une banque. Et donc, les ententes financières ne peuvent être que personnalisées et c'est quelque chose qui est très subtil. En fait, les ententes financières sont une négociation dans laquelle l'assistante ou vous-même connaissez les limites de facilité que vous pouvez accorder mais pour lesquelles vous ne commencez pas par ces facilités. Vous n'allez pas tout de suite dire « Allez, donnez-moi votre contrat de mutuelle, je vais regarder et hop, tout de suite on va sur la partie à charge. » Non, vous essayez de faire, alors j'ai bien vu derrière d'ailleurs, vous essayez d'établir une entente financière qui ne tienne pas compte des prises en charge, et si jamais le patient n'accepte pas, à ce moment-là, je bascule dans les prises en charge mais pas d'entrée, ça c'est la facilité, c'est la paresse, c'est le… Non, et ça n'est pas forcément adapté pour motiver le patient d'ailleurs. Alors, comment nous proposons ? Donc, on suppose que le patient a dit « Ok, si l'argent n'est pas un problème, j'accepte le traitement. » Ok, donc j'ai obtenu le… j'ai posé la question déterminante. Première étape, donc, ce que je viens de vous dire, on propose des ententes financières qui ne prennent pas en compte les parties à charge. Deuxièmement, je prends en compte, s'il me dit « Non, 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 ok, je prends en compte les parties à charge. » Ok ? Ensuite, si encore il me dit « Non, alors sur la partie à charge, je lui propose un étalement pendant la durée du traitement, éventuellement un ou deux mois après, etc. » Il dit toujours « Non, je peux proposer. » Une troisième option, c'est « Je fractionne le traitement cliniquement, si c'est possible. » Et enfin, ce n'est qu'en dernière extrémité que je propose l'alternative de traitement du RAC0. Et là, même dans la notion de RAC0, je recommence le process d'entente financière parce que même pour le RAC0, si vous n'avez pas mis en place le tiers payant, ce que nous, évidemment, on est très mitigé par rapport à ça, il y a quand même des modalités de financement au moins pour avancer les honoraires à mettre en place avec l'assistant. Voilà, conclusion, la présentation des plans de traitement du panier libre est celle qui est la plus difficile, évidemment, en raison de la partie financière. C'est un art autant qu'une science. Il faut qu'il y ait une méthodologie, mais il faut que ça soit en même temps adapté de façon très subtile à chaque patient. Autre chose très importante, c'est que vous devez tenir compte quand même l'évolution de la profession. Si on va, si on dit que de toutes les façons, la dentisterie actuelle est une dentisterie collée, sans métal, qui est globale, qui est personnalisée au patient, eh bien, on va prendre en compte les nouveaux matériaux. Il va soit qu'il vaut mieux une zircone stratifiée qu'une zircone monolithique, même s'il y a une partie à charge pour le patient. De plus, les nouvelles techniques d'empreintes numériques, quelque part, elles incitent à proposer des traitements du panier libre. Donc, la combinaison des deux, c'est-à-dire les nouveaux matériaux, les nouvelles techniques de collage, la digitalisation au niveau des empreintes, etc., tout ça fait que si on veut réaliser une dentisterie moderne et d'aujourd'hui, je ne dis pas que la céramo métallique, ce n'est pas d'aujourd'hui, mais dans le futur, c'est sûr que ça va être dépassé. Et donc, si on veut aller dans la direction du futur, pour moi, certains traitements du panier libre sont inéluctables, vraiment. Je ne sais pas s'il y a des remarques, Gérard, là-dessus. Pour l'instant, je n'ai pas de questions. Il y a quelques questions. Je vais finir sur la conclusion et après, on pose des questions si vous voulez. Excusez-moi, j'ai le souci de l'heure, en fait. Sans une méthodologie pour vous guider les résultats que vous pouvez avoir, vous pouvez avoir de très bons résultats dans le panier libre, mais ça sera aléatoire et ça sera fonction des aptitudes propres de chacun des praticiens. avec une méthodologie rationnelle, ce n'est pas magique. Vous n'avez pas systématiquement une acceptation, mais vous êtes certain que le refus ne vient pas de votre part. Vous avez suivi une méthodologie précise et que c'est le patient qui n'est pas financièrement ou psychologiquement prêt à accepter le plan de traitement. En conclusion, notre méthode, j'ai fait un petit coup de pub, mais je suis convaincu, donc je n'ai pas beaucoup de mal. Moi aussi, j'en suis convaincu. On est unique parce que ça fait 20 ans qu'on fait ça et on peaufine chaque année, on réadapte à l'évolution de la profession et là, il y a énormément de choses qui ont changé et elle a pour fondement, pour ceux qui ne nous connaissent pas bien, d'encouragner les professionnels dentaires à être compétents dans trois domaines spécifiques. Un, la maîtrise technique et évidemment, quand je suis jeune, je suis un praticien encore plus, mais également l'excellence comportementale, une certaine élégance relationnelle avec les patients et enfin, la maîtrise des fondamentaux minimums de la gestion d'un cabinet. Voilà, moi j'ai fini ma partie et maintenant, je réponds à toutes les questions que vous voulez. Je peux même couper un petit coup quand même de pub, je vous invite à aller sur notre site internet www.binas.fr. Merci. Allez-y, vraiment, je recommande chaudement et chaleureusement. Merci Edmond pour cette présentation. On a encore quelques questions. Si tu les vois, Gérard, quelle modalité de financement à mettre en place en janvier ? Je n'ai pas bien compris la question. En janvier de quoi ? De 2022 ? Ça doit être sur les résines. Alors là, c'était les résines. Ça doit être sur les stélites. Alors là, on a un vrai souci. On a un vrai souci. C'est vraiment un vrai souci et raison de plus pour commencer à s'intéresser à trouver des solutions tout de suite. Je pense que parce qu'en fait, jusqu'à présent, à la limite, les baisses de donna, enfin, le plafond qui nous était imposé pour les honoraires était acceptable. Plus ou moins acceptable. Là, pour les stélites, ça va être quand même violent. Là, ça va être violent. Et là, je pense qu'il n'y a pas un million de solutions. puisqu'on est contraint d'appliquer les tarifs. Soit on trouve des solutions cliniques alternatives, soit utiliser justement les nouvelles technologies qui permettent de gagner un certain nombre d'étapes opératoires de façon à réaliser les stélites beaucoup plus rapidement. On arrive en deux séances aujourd'hui à faire… Ça dépend des praticiens, c'est à vous de voir. Mais oui, je sais que derrière, il n'y a pas d'autres solutions. Franchement, là, on est contraint, effectivement. Le même confrère nous demande, mais ça, on n'est pas devin, à quel moment le tiers payant sera obligatoire sur le RAC0 ? Là, on entend quand même beaucoup parler de 2022. Donc oui, de toutes les façons, si l'on regarde les tendances lourdes dans la médecine en général et dans les autres professions et si on comprend les enjeux, moi, j'ai fait pas mal de séminaires pour expliquer, ce n'est pas l'objet aujourd'hui, mais si on comprend les enjeux, c'est-à-dire que les traitements dentaires ne viennent pas en compétition avec les autres achats de biens de consommation courante, il va tout soit qu'on va avoir une pression de plus en plus forte de l'État pour encourager le tiers payant. La question n'est pas est-ce que ça va arriver ? La question, c'est quand ça va arriver ? J'ai entendu qu'il y avait des négociations actuellement là-dessus entre les syndicats et la Sécu pour généraliser le tiers payant d'ici globalement 2022, je ne peux pas vous dire plus. On a encore une bonne petite année devant nous pour en profiter. J'ai une question aussi qui vient de tomber. Quels sont, d'après vous, les avantages de type d'investissement scanner intraoral par rapport à cette fameuse dentisterie moderne ? Est-ce que toi, tu y vois un avantage, Gérard ? Il y a des années qu'on est très… Là, on arrive, je pense que le marché arrive à la maturité. C'est-à-dire que jusqu'à présent, il y a surtout les précurseurs… Non, excusez-moi, je suis désolé, j'ai vu la discussion. Le tiers payant, je dis bien qu'aujourd'hui, le tiers payant n'est pas obligatoire. On est bien d'accord. Il n'est absolument pas obligatoire. Je vous invite même à ne pas y aller trop vite. même si certains cabinets le font quand même. Cabinets libéraux, j'insiste bien. Je réponds à la question de quand j'estime que ce sera obligatoire. J'ai entendu parler de 2022, mais je ne suis pas le mieux placé pour vous répondre. C'est tout. Je reviens à ma question. La question, c'était sur le scanner intraoral, la caméra. À chaque fois qu'on… La caméra, en fait. La caméra prise d'empreinte. À chaque fois qu'on la présente à un confrère, il nous dit qu'est-ce que j'ai à gagner ? Puisqu'à l'heure actuelle, j'ai une technique avec mes silicones. Je vais très vite, ça va très bien. Et l'investissement du scanner ne nous fera pas gagner un centime. C'est compliqué. Ah non, mais en revanche, là aussi, à ce moment-là, vous savez, à l'arrivée des composites, on s'en sortait très bien avec des amalgames. Je veux dire, je suis désolé d'être un peu trash, mais on ne peut pas aller contre le sens de l'histoire. Et plus vite j'y vais, alors moi, je vois plusieurs avantages. d'abord, je suis à la pointe et c'est la technologie et entre autres le scanner intraoral, c'est quelque chose que les patients voient. Donc, en termes d'image pour vous, ça projette une image d'avant-garde. Premier point. Deuxième point, vous n'avez plus, vous avez beaucoup moins de risque d'erreur parce qu'il n'y a plus de tirage, il n'y a plus de, il y a un transfert par Internet, il n'y a plus de perte des empreintes dans le transport, enfin, il y a énormément. Après, on est bien d'accord, aujourd'hui, ceux qui n'ont pas fait l'acquisition, ce n'est pas qui sont ringards, ce n'est pas ça du tout. Aujourd'hui, on peut faire une très belle dentisterie avec des empreintes traditionnelles. C'est juste qu'on est un peu à la pointe de la profession aujourd'hui et on est dans le mousse et on est dans les évolutions actuelles et moi, je suis convaincu que d'ici, peut-être plus vite que prévu, mais d'ici 5 à 8 ans, la majorité des cabinets y seront passés. Alors, en revanche, c'est vrai que, et vous savez, souvent, le prix, c'est comme pour les patients tout à l'heure. Le prix, c'est qu'un frein qui cache une objection cachée, c'est-à-dire que je ne vais pas m'obliger à changer mes habitudes. Oh là là, je n'ai pas envie. C'est vrai. Et moi, ce que j'ajoute toujours, c'est que l'argent gagné entre guillemets ou le temps gagné, ce sera à la pause. Bien sûr. Et voilà. C'est-à-dire que, et on en a fait l'expérience, nous, en tant que marchand entre guillemets de caméra et marchand entre guillemets de prothèse, il y a nettement moins de retours avec le numérique qu'avec la prothèse conventionnelle. Et on parlait des stélites tout à l'heure, la prothèse adjointe en one shot, c'est-à-dire en preuve de pause, elle est de plus en plus fréquente et elle fonctionne de mieux en mieux. Voilà, c'est bien. Écoutez, je vous remercie tous infiniment. Merci à vous. On a encore 85 participants. On est monté à plus d'une centaine. Donc, c'est au-delà de nos espérances. Et je vous en remercie parce qu'on avait un sacré concurrent qui s'appelait Jean Castex, malheureusement qui a commencé exactement en même temps que nous. Pour tous ceux qui ont encore des questions, parce qu'il y en a encore pas mal, on répondra dans les prochains jours et je vous invite aussi. J'ai quelque chose d'important. Excuse-moi, j'ai quelque chose d'important parce qu'on en avait parlé pendant qu'on avait répété. C'est justement quand on propose ou quand on a une solution en métal ou en règle zéro sur une molaire, pourquoi aller proposer de la céramique stratifiée ? Moi, j'estime et on en a parlé. Eh oui, bien sûr. C'est que la stratification sur quelque chose d'extrêmement dur comme de la zircone, c'est tout simplement le fusible. Quand vous avez cette petite partie stratification qui va s'en aller, ce qu'on appelle le chipping qui en kikine tout le monde, il faut se mettre un petit peu dans la tête que l'élément a réagi comme un fusible. Et là, il faut, au lieu d'accuser le prothésiste ou le patient qui a mal mangé, etc., il faut justement vérifier où est le problème. Souvent, c'est un problème occlusal et si on n'est pas dans de la stratification, on risque effectivement d'avoir des dégâts beaucoup plus importants sur le parodonte. Donc, le fait de pouvoir travailler en secteur libre avec des éléments stratifiés, c'est aussi une sécurité pour le patient. Je ne sais pas si tu partages mon point de vue. Complètement. Et après, on peut aller plus loin en abordant la reprise des prothèses quand il y a une défaillance. Mais ça, c'est un autre sujet encore. Bon, vas-y. Allez, dernière question. Bon, d'accord. C'est tout bon. Il y a, mais, Edmond, je te remercie infiniment d'avoir partagé la science avec nous. Je vous invite tous à aller sur le site de la binasseglobaldentascool bgds.fr. Binasse.fr, c'est pareil. Oui, pardon. Je vous donne rendez-vous. C'est pareil, les deux. Oui, je vous donne rendez-vous aussi. On a décidé le 22 juin, vous recevrez évidemment des invitations avec une thématique qui sera choisie d'ici là. Comme Gérard a partagé, on a 16, apparemment, régions ou départements, je ne sais même pas qui sont confiés dont nous, à partir d'aujourd'hui. Ce que je sais, c'est que les cabinets dentaires restent ouverts. La prothèse, à la différence du confinement au mois d'avril, est possible. Il n'y a pas que simplement l'urgence. Donc, tant mieux. Merci, ils sont encore 72, tu vois, à nous suivre. Merci Edmond, merci Gérard, merci à tous d'avoir été présents ce soir et à très bientôt. tout sera visible aussi et à revoir en replay sur le site Labocast, sur Facebook aussi Labocast et sur les chaînes YouTube Labocast. Et je voudrais remercier chaleureusement toute ton équipe aussi qui est à nos côtés et qui travaille depuis plusieurs semaines avec les miens aussi. Bravo à tous, à bientôt. A vous aussi. Et on vient de nous dire que tu as été nettement meilleur que les textes. Je suis flatté là. Merci à vous. Merci à vous tous. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501